Tous les grands leaders du passé sont morts. Tous les prophètes du passé sont morts. Tous les fondateurs des grands empires et même des religions sont morts. Tous les grands philosophes de l'Antiquité sont morts. Mais Jésus est l'unique, le seul qui a vaincu la mort. Jésus est vivant, il est vraiment ressuscité. Et c'est le thème de mon message ce matin, la victoire de la vie. Pâques ou en hébreu Pessah, c'est la victoire de la vie. Et on va réfléchir un instant sur ces différents aspects de la résurrection et de la vie. Voyez-vous, la résurrection de Jésus est l'événement le plus puissant que le monde ait jamais connu. Sans la résurrection de Jésus, il n'y aurait même pas de christianisme. Jamais le christianisme ne se serait développé et aurait parcouru les siècles et les continents jusqu'à arriver là où nous sommes aujourd'hui. Jamais, sans la résurrection, il n'y aurait pas eu de foi chrétienne. Sans la résurrection, notre foi serait vide, vaine, sans valeur, sans contenu et sans puissance. Mais Pâques, Pessah en hébreu, c'est précisément la victoire de la vie sur la mort et sur le désespoir. Et il y a peut-être des situations désespérées dans ta vie qui te plongent dans les ténèbres, qui te plongent dans l'obscurité, qui te plongent dans le découragement. Et ce matin, j'aimerais te dire qu'à travers le message de Pâques, à travers le message de la résurrection, il y a un jaillissement de vie qui va apparaître dans ton cœur si tu te tournes vers lui. Pâques, Pessah, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse découvrir ensemble les trois sens de Pessah. Pessah en hébreu, vous l'avez compris, ça veut dire Pâques. Et on va décortiquer les différents aspects. Que signifie Pessah ? Différents aspects qu'on trouve à travers les textes de la parole de Dieu, aussi bien dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et avant de méditer sur le sens profond de Pessah, j'aimerais revenir sur un épisode qui a eu lieu il y a quelques jours, en pleine semaine sainte. Il y a à peine quelques jours, vous avez probablement tous vu dans les médias, ces derniers jours, ce navire immense qui est parti à la dérive dans le canal de Suez et qui l'a complètement bloqué, parti de travers. Ce navire, ce cargo, ce porte-conteneurs de plusieurs milliers de tonnes avec plus ou moins 20 000 conteneurs à son compte, il a suffi d'une rafale de vent pour le déplacer, pour le mettre de travers. Et voilà le canal de Suez complètement bloqué. Alors le canal de Suez, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le seul passage en Égypte entre la mer Rouge et la Méditerranée. Et voyez-vous, ça m'a fait sourire lorsque j'ai eu cette information parce que c'est vraiment le comble. C'est le comble de l'ironie que le canal de Suez soit bloqué pendant plusieurs jours en pleine semaine sainte, en pleine semaine de Pâques. Parce que voyez-vous, l'écran, vous avez vu juste la géolocalisation de ce canal. Ce canal se trouve exactement à l'endroit où étaient les Hébreux, les Israélites lorsqu'ils ont été délivrés d'Égypte à travers l'intervention de Dieu, à travers la libération opérée par Moïse, au même endroit. Et à cet endroit, à l'époque de Moïse, Dieu a ouvert la mer. Et voilà qu'aujourd'hui, un simple coup de vent, et voilà un navire gigantesque qui se met de travers, qui part à la dérive. Mes amis, à peu près tout ce qui se vend en Europe, ce que vous achetez dans les magasins, à peu près tout ce qui vient d'Asie, de Chine principalement, passe par le canal de Suez. Et une grosse partie de l'économie mondiale dépend de ce canal-là. Le canal qui a été creusé par les hommes, qui a été fabriqué, c'est artificiel, pour relier la mer Rouge et la mer Méditerranée. Et voilà que pendant plusieurs jours, ce canal a été bloqué. Il a été fermé. Derrière ce porte-cargot, il y a des dizaines et des dizaines de navires qui étaient à l'arrêt. L'économie mondiale a commencé à trembler. Après trois jours seulement de fermeture, parce que pour déplacer ce géant, il a fallu une infrastructure extraordinaire. Et après à peine trois jours, le cours du pétrole n'a fait que grimper à une vitesse extraordinaire. Et voyez-vous, malgré les 20 000 conteneurs qu'il transportait, il a suffi d'un simple coup de vent et tout est parti à la dérive. Mes amis, j'aimerais vous dire que depuis un an, un simple virus a paralysé l'humanité tout entière. et là, quelques jours en arrière, il a suffi de quelques rafales de vent et voilà qu'un bateau part à la dérive. Le canal de Suez est bloqué et une crise mondiale était imminente, une crise économique. ce bateau que vous voyez, ça peut être l'image de notre vie, ça peut être l'image de ta vie, ça peut être l'image de ton couple qui part à la dérive. Ce bateau qui part à la dérive, c'est peut-être ta vie qui est en train de se laisser emporter à travers les vents contraires, à travers les vents du découragement peut-être, ou à travers les vents de l'épreuve. Mais ce bateau me fait penser que c'est aussi l'image d'un monde qui part à la dérive. Et lorsque nous regardons, lorsque nous regardons l'actualité autour de nous, et pas seulement à cause de la crise sanitaire que nous traversons, on ne peut que constater que ce monde dans lequel nous vivons est comme ce globe que vous voyez sur l'océan qui part à la dérive. Et pour plusieurs raisons, on peut partir à la dérive. Plusieurs facteurs peuvent amener la vie de quelqu'un à dériver, à partir, à se mettre de travers et à bloquer tout. Il y a des vents de folie qui peuvent souffler sur une famille. Il y a des vents de folie qui peuvent souffler sur un père de famille. Un père de famille peut partir de travers comme ce navire et bloquer la bénédiction, le canal de la bénédiction pour lui, pour sa femme et pour ses enfants. Il peut y avoir le vent de l'épreuve qui amène ta famille, qui amène peut-être l'Église, qui amène l'homme, l'être humain de travers. Il peut y avoir le vent, le vent de l'incrédulité qui souffle. Par moments, tu es découragé parce que tu pries et tu ne vois pas, tu ne vois pas l'issue, tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu pries, tu pries, tu pries pour une situation qui reste bloquée et il y a un vent qui vient et qui vient souffler en toi et qui commence à semer le doute. Le vent du doute peut venir dans ton cœur, le vent de l'incrédulité. Et voilà que ta vie, qui semblait être bien engagée sur une voie droite, voilà maintenant que ta vie se met de travers comme ce navire. Et quand ce navire s'est mis de travers, c'est tout un canal, c'est toute une économie mondiale qui a commencé à trembler. Il peut y avoir, voyez-vous, des vents contraires qui soufflent sur nos vies et qui peuvent nous paralyser. La vie peut partir à la dérive à tout moment. Une épreuve, quelque chose qu'on n'avait pas calculé, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, une situation. Vous savez, on se projette dans la vie et on aimerait tant avoir des projets, de réaliser telle et telle chose, de construire, d'acheter, d'être entrepreneur. Et puis, il suffit d'une épreuve, il suffit d'un détail, il suffit d'un coup de vent. Et voilà que ton navire, avec ta famille, se met de travers. On découvre ensemble ce que la Bible dit à propos du risque de partir à la dérive. Hébreu, chapitre 2, au verset 1, nous découvrons cette parole. C'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu de peur d'aller à la dérive. Ici, la parole de Dieu nous dit prêter attention de façon encore plus pointue. C'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu de peur d'aller à la dérive. Ce qui sous-entend que chacun est concerné. Tous, nous pouvons partir à la dérive pour une raison ou pour une autre. Un mauvais choix et voilà que ta vie part à la dérive. Une mauvaise décision, des mauvais principes que tu appliques dans ta vie. Des valeurs que tu intègres dans ta vie et qui malheureusement ne sont pas compatibles avec la parole de Dieu. Et voilà que ta vie, ta famille peut partir à la dérive. C'est pourquoi, nous dit la parole de Dieu, prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu de peur d'aller à la dérive. Car si la parole prononcée par des anges a eu son effet et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut. Ce salut, annoncé à l'origine par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leurs témoignages par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Amen, il y a des bateaux qui partent à la dérive mais plus grave encore, il y a des vies entières qui peuvent partir à la dérive. Voyez-vous, il y a des choses qui peuvent nous faire partir à la dérive dans nos vies et qui bloquent le canal de la bénédiction. Et je ne sais pas en ce moment dans quel état tu es si tu as le sentiment de te retrouver dans un canal qui est fermé, si tu as le sentiment que le canal de la bénédiction qui doit couler à flot est comme ralenti, comme s'il y avait juste un petit filet qui te relie encore à Dieu mais cette abondance de bénédiction, tu ne la perçois plus. Il y a un canal qui peut être bloqué dans ta vie, le canal de la vie en abondance, de la vie de l'esprit. Et c'est pourquoi ce matin j'aimerais réfléchir avec vous sur l'importance, l'importance et l'impact de Pessah, de la Pâque, de la résurrection de Jésus en particulier. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu nous met en garde de prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu. C'est-à-dire de revenir à la parole de l'Évangile, de revenir à ce message du salut et de ne pas le mépriser, de ne pas nous en éloigner parce que plus tu t'éloignes de la Bible, plus tu t'éloignes de la parole de Dieu et plus tu risques de partir à la dérive. pour garder le cap, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que tu dois recentrer ton attention. En ce moment, c'est ton couple peut-être qui part à la dérive. En ce moment, c'est peut-être tes finances qui partent à la dérive. En ce moment, c'est peut-être ton cœur qui part à la dérive, tes pensées qui partent à la dérive. Reviens à la parole de Dieu, reviens à ce que le Seigneur lui-même nous dit. C'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu de peur d'aller à la dérive. Et ce matin, j'aimerais, pendant que je prêche cette parole, je prie que Dieu puisse vous communiquer, que vous puissiez recevoir des communications du Saint-Esprit. Vraiment que vous fassiez la connexion entre le message que vous entendez et votre vie, votre réalité, pour que le Saint-Esprit vous connecte sur des voies et s'il y a quelque chose qui part à la dérive, eh bien que très vite vous puissiez redresser les choses. Vendredi soir, nous avons médité sur l'importance du sang de Jésus. Le sang qui a coulé à la croix, c'est le sang qui nous lave, qui nous purifie, qui nous rachète et qui nous assure le pardon des péchés. Que personne ne méprise ce sang-là, que personne ne méprise le message de la croix et que personne ne méprise ce si grand salut. L'Épître aux Hébreux nous dit que personne ne méprise ce si grand salut que Dieu a accompli pour nous. Et voyez-vous, aujourd'hui, c'est Pâques et dans le récit de Pâques, lors de la délivrance, lors de la sortie d'Égypte, lorsque les Israélites ont été délivrés de l'esclavage, on trouve déjà l'importance du sang. Le sang qui est mentionné en Exode chapitre 12 au verset 23. Quand l'Éternel traversera l'Égypte pour frapper et qu'il verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour frapper. Juste avant ça, voyez-vous, Moïse avait reçu de Dieu la directive suivante. Tous les Israélites devaient marquer sur leurs portes de leur maison, sur les linteaux et sur les montants des portes, le sang de l'agneau qu'il venait de tuer, l'agneau de Pâques qui venait d'être tué et lorsque le destructeur, lorsque l'ange de la mort allait passer au-dessus de l'Égypte, l'Éternel nous dit lorsqu'il passera pour frapper et qu'il verra le sang, le sang sur les linteaux des portes, l'Éternel passera au-dessus de la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour frapper. Le nom de la fête de Pâques en hébreu, vous l'avez compris, c'est Pessach et Pessach signifie littéralement passer au-dessus. Passer au-dessus. Autrement dit, Pessach, c'est un passage et le premier passage qu'on trouve dans l'Écriture, la première Pessach, c'est Dieu lui-même qui passe au-dessus des maisons où habitaient les hébreux pour les épargner de la mort. Dieu va passer au-dessus des maisons et épargner chaque famille, chaque famille des Israélites, ils seront épargnés parce qu'il y a le sang de l'agneau qui est là sur leur porte et le pays d'Égypte dans sa totalité était plongé dans les ténèbres, nous dit la parole de Dieu. La mort allait frapper mais le peuple de Dieu est épargné. Voyez-vous, Dieu fait une distinction entre son peuple qui est marqué par le sang de l'agneau et les autres. D'où l'importance de revenir à ce message de vendredi soir. Est-ce que le sang de Jésus est bien sur ta vie ? Est-ce que tu t'es frotté comme l'histoire du savon ? Est-ce que tu t'es frotté avec le sang de Jésus ? Est-ce que véritablement le sang de Jésus tu en as fait vraiment la chose la plus précieuse ? Comme les Israélites devaient marquer leur maison du sang de l'agneau, nos vies doivent être marquées par le sang de Jésus. Et la Bible nous dit que cette distinction qui est faite par Dieu, on la retrouve à plusieurs moments pendant ce récit de Pâques et de la sortie d'Égypte. En Exode 8, verset 18, regardez ce qu'il dit. Mais en ce jour-là, je ferai une distinction, Dieu fait une distinction entre ceux qui partent à la dérive et ceux qui restent sur son chemin. Mais en ce jour-là, je ferai une distinction pour le pays de Gauchenne, c'est-à-dire l'endroit, exactement l'endroit où il y a le canal de Suez qui était bloqué il y a quelques jours. Mais en ce jour-là, je ferai une distinction pour le pays de Gauchenne où se tient mon peuple. et là, il n'y aura pas de mouche afin que tu reconnaisses que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Je mettrai une démarcation libératrice entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Retenez ce détail dans ce verset, Exode 8, verset 18. Retenez que Dieu dit dans ce passage, je ferai une distinction. Dieu distingue ses enfants, ceux qui marchent avec lui. Dieu distingue ceux qui sont marqués par le sang de Jésus de ceux qui ne le sont pas. Je mettrai une démarcation libératrice. Il y a une différence entre celui qui marche avec Dieu dans cette génération, dans ce monde qui part à la dérive, il y a un peuple qui est marqué par le sang de l'agneau et qui ne va pas partir à la dérive. Nous n'allons pas être emportés avec tous les vents de folie des êtres humains. Nous n'allons pas être emportés. Aujourd'hui, on part dans la folie, on cherche toutes sortes de solutions pour affronter la crise. Mais j'aimerais vous dire que le seul moyen pour que le monde ne parte plus à la dérive, c'est que le monde se tourne vers Dieu. Ce monde qui a été aimé par Dieu. Rappelez-vous, Jean 3,16 qui nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne dérive pas vers l'enfer éternel mais qu'il ait la vie éternelle. Ce même monde qui aujourd'hui part sous nos yeux à la dérive, c'est le monde que Dieu aime. Mais c'est de ce monde-là dans lequel nous sommes que nous devons nous distinguer en tant qu'enfants de Dieu. Et l'éternel disait déjà aux Israélites « Je mettrai une démarcation, il y aura une distinction entre celui qui appartient au peuple de Dieu, celui qui est marqué par le sang de Jésus aujourd'hui dans notre génération et celui qui ne lui appartient pas. » Exode chapitre 10, verset 22. On continue avec cette et même idée de distinction qui Dieu fait une distinction. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut des pestes ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant trois jours. On ne se voyait pas l'un à l'autre et personne ne se leva de sa place pendant trois jours. Mais tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. Le peuple qui est marqué par le sang de l'agneau, c'est le peuple qui vit dans la lumière. Le pays d'Égypte était plongé dans les ténèbres et lorsque je préparais ce message et que j'ai pensé à ce monde qui part à la dérive, on ne peut s'empêcher de voir un monde, la totalité pratiquement, de ces gens qui vivent dans les ténèbres. Et voyez-vous, la parole de Dieu nous dit que tous les Israélites, alors qu'ils étaient en Égypte, tous avaient la lumière. Même si tu vis dans un contexte ténébreux, même si, Église, tu es dans une phase de l'histoire, dans une période ténébreuse de l'histoire où nous ne comprenons pas tous ces virus qui mutent et qui... Le monde part à la dérive. J'aimerais te dire, Église, garde courage parce que tu fais partie du peuple de Dieu qui vit dans la lumière. Il y a une distinction il y a une démarcation. Il y a le sang de Jésus qui est sur le peuple de Dieu qui fait la différence. Et à cause de cela, il y a un passage. Dieu, voyez-vous, va passer, va passer au-dessus des maisons et épargner les Hébreux de la mort. En Égypte, à l'époque de Moïse, tout était bloqué pour les Égyptiens. Mais il y a un passage à travers la lumière pour les enfants de Dieu. Il y a un passage, il y a un Pessah, il y a une Pâque. Et voyez-vous, Pâque, Pessah, c'est une intervention de Dieu et c'est mon premier point ce matin. J'aimerais vous rappeler que Pâque, le premier sens de Pâque, c'est une intervention de Dieu pour nous dire que les ténèbres et le destructeur n'ont aucune emprise sur les enfants de Dieu. Les ténèbres qui nous enveloppent, les ténèbres qui sont autour de nous, le destructeur qui veut frapper n'a aucune emprise sur le peuple de Dieu. C'est ça Pâque, Dieu va passer au-dessus des maisons là où il va voir le sang. Mais Pessah, ce n'est pas seulement le passage de Dieu parce que la première Pâque, la première Pessah, c'est Dieu lui-même. Rappelez-vous, Pessah signifie passage, passer au-dessus. Pessah, ce n'est pas seulement le passage de Dieu, c'est aussi le passage des enfants de Dieu. Et c'est le deuxième sens de Pessah. Le deuxième passage, c'est celui des Israélites qui traversent la mer. Toujours dans le même récit de Pâque, c'est le passage de l'esclavage vers la liberté. Exode 14, verset 13 nous dit « Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » C'est ça le sens de la Pâque. Le sens de la Pâque, c'est l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. C'est le salut qui est offert et les Israélites vont voir la mort des Égyptiens et eux vont être épargnés. En Exode 14, verset 15, la suite du verset « L'Éternel dit à Moïse « Pourquoi cries-tu vers moi ? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Toi, lève ton bâton et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Au verset 21, « Alors Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'Est. Il mit la mer à sac et les eaux se fendirent. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer à pied sec et les eaux furent pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. » Et au verset 30, « Après que les Égyptiens furent engloutis dans cette mer, ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. » Voilà le sens de Pessah. Pessah, premièrement, c'est Dieu qui passe et qui épargne. La mort ne va pas toucher le peuple de Dieu. J'aimerais que tu entendes ce message. La mort ne touche pas le peuple de Dieu. Pessah, c'est aussi le passage, l'ouverture, un passage de l'esclavage vers la liberté. comme les Israélites qui ont été libérés de l'asservissement des Égyptiens. Mais ce matin, j'aimerais vous dire que contrairement à ce bateau immense qui est bloqué dans le canal de Suez, qui a été bloqué pendant plusieurs jours, à l'époque de Moïse, les chars de Pharaon n'ont pas été capables de bloquer la bénédiction et la libération du peuple de Dieu. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma sœur, quand Dieu crée un passage, quand Dieu crée un Pessah, quand il provoque un Pessah, quand Dieu crée un passage, rien ne peut, rien, absolument rien ne peut arrêter sa bénédiction. Absolument rien lorsque c'est Dieu qui crée le passage. Et Pessah, c'est un passage. Et je vous rappelle que la vie passe toujours par un canal. La vie passe toujours par un passage. Pessah, c'est le canal de la vie. Pessah, c'est le passage. Pessah, c'est la traversée de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté, des ténèbres à la lumière. C'est tout ça, Pessah. Et la vie passe par un canal. Je vous rappelle comment la vie peut se créer aujourd'hui encore. La vie biologique passera toujours par un canal. Que ce soit lors de l'acte conjugal ou que ce soit lors de la naissance d'un enfant, la vie va toujours passer par un canal. Et pour Israël, cette mer qui s'ouvre, c'est comme une femme enceinte qui perd ses os. Il y a un bébé qui va naître, une femme enceinte qui perd ses os. Il y a un canal, il y a un conduit, il y a une vie possible. C'est ça, Pessah. Pessah, c'est la mort n'a pas d'emprise sur le peuple de Dieu. Pessah, c'est il y a un passage, il y a une libération, il y a un avenir. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que lorsque Dieu crée un passage dans ta vie, lorsqu'il provoque un Pessah, rien, absolument rien ne peut arrêter la bénédiction. Il n'y a aucun pharaon qui peut résister, il n'y a aucun virus, il n'y a aucune contamination, il n'y a aucune contagion. Même l'ange destructeur qui passe au-dessus du pays ne peut pas toucher le peuple de Dieu. Lorsque Dieu a décidé de bénir ce peuple qui est marqué par le sang, ce peuple qui est marqué par le sang de l'agneau et aujourd'hui pour nous, c'est le sang de Jésus, rien, absolument rien ne peut stopper la bénédiction de ce Dieu-là. En 2020, nous l'avons expérimenté dans notre famille, nous l'avons expérimenté avec Johnny, opéré une première fois avec une opération complètement ratée, bloqué sur un lit de souffrance pendant un an, bloqué à cause de la crise sanitaire, à cause des frontières qui étaient fermées, à cause des visas que nous n'obtenions pas, bloqué dans une souffrance pendant un an. Mais lorsque Dieu a décidé de bénir, lorsque Dieu a ouvert un chemin, lorsque Dieu a ouvert ce canal, lorsque Dieu a provoqué une pésar, lorsque Dieu a créé un passage, un pont entre la Belgique et les Etats-Unis, entre Baudourg et Phénix, entre la rue où nous habitons et l'hôpital Mayo Clinic, lorsque Dieu a créé ce pont, lorsque Dieu a créé ce passage, c'est la vie qui a repris le dessus. Tout était bloqué pendant un an, mais Dieu a ouvert un passage. Et aujourd'hui, celui qui était couché dans un lit de souffrance, celui qui, à chaque respiration, était une torture pour lui, celui qui ne pouvait même plus rire, celui qui, à la maison, c'était une atmosphère de douleur, de souffrance, il n'y avait plus la possibilité de rire en famille pendant un an. Celui-là qui était couché, c'est celui qui était là, c'est celui que vous voyez à l'écran, c'est celui qui loue le Seigneur aujourd'hui et qui hier a fait un jogging de neuf kilomètres. Quand Dieu crée un passage, quand Dieu crée un passage, rien, absolument rien ne peut le stopper. Et il va créer un passage dans ta vie. Ah, tu te dis, mais ma vie, elle est partie comme ce bateau à la dérive en ce moment. Mon couple s'est mis de travers. Tout s'est mis de travers. Il n'y a plus rien qui fonctionne dans ma vie. Mon frère, ma soeur, l'avertissement de la parole de Dieu, c'est prête attention à la parole que tu as entendue. Il n'y a qu'une seule façon pour redresser ce qui est ordu et pour revenir dans le canal de la bénédiction, dans le passage de la bénédiction. Revenir, revenir et revenir sans cesse. C'est ça le sens de la repentance. Revenir à Dieu, revenir à sa parole. Comment un couple qui part à la dérive peut être sauvé ? Quand tu reviens à la parole de Dieu, quand tu mets ton égoïsme de côté, quand tu mets ton égocentrisme de côté et quand tu reviens à l'amour altruiste, à l'amour agapé qu'on trouve dans la parole de Dieu, alors tu vas passer sur les défauts de ton mari, tu vas passer au-dessus, tu vas faire une pésar toi aussi. Vous savez l'expression ? Je passe au-dessus. C'est pésar. Je passe au-dessus des défauts de ma femme, je passe au-dessus des défauts de mon mari, je passe au-dessus, je passe au-dessus, je crée une pésar si vous voulez. Pésar, c'est littéralement ça, passer au-dessus comme Dieu qui est passé au-dessus des maisons. Comment est-ce qu'une famille qui part à la dérive, comment est-ce que tu peux gagner ton mari, gagner ta femme à Christ si c'est toi dans tes émotions, dans tes réactions qui part à la dérive et tu mets le bateau de travers et tu ne te rends pas compte que c'est ta réaction qui a mis le bateau de travers et que le canal de la bénédiction ne peut plus passer. Ce n'est pas seulement le canal de Suez qui est bloqué, mais tu as bloqué quelque chose dans ta vie. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire reviens aux valeurs de la parole, reviens à ce que tu as entendu, reviens à ce message, réalise l'importance d'être marqué par le sang de Jésus et non seulement Dieu lui-même va provoquer la pésar sur ta vie, non seulement tu vas passer par un chemin mais tu vas toi aussi créer des pésar, provoquer des pésar sur les autres, passer au-dessus des défauts des autres, ne pas t'y attarder. C'est ça le sens de pésar. Étymologiquement, le sens du mot pésar, du verbe laissez perdre, l'espoir, c'est passer au-dessus sans s'arrêter. Ne t'arrête pas au mauvais caractère de ton frère, de ta soeur. Comment est-ce qu'une église peut être sauvée quand les choses partent de travers ? Lorsque tu passes au-dessus des problèmes des autres. Je parlais hier avec une soeur à l'église et elle me disait des fois, je vois certaines choses. Je ferme mes yeux, je fais comme si je n'avais rien vu parce que l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour couvre. C'est la même chose quand on dit je passe au-dessus. Je passe au-dessus d'une offense. Vous savez, il y a des personnes qui ne laissent rien passer. Vous dites une parole et directement, vous avez son nez qui se redresse et qui vient vous pointer le visage comme ça et qui vient mettre son nez contre votre front et vous vous demandez quoi ? Parce qu'elle n'est rien passé. Cool. Pessar, passe au-dessus. C'est comme ça que tu vas redresser ton navire. C'est comme ça que tu vas redresser le navire de l'éducation de tes enfants. Si tu es tout le temps une maman, tout le temps à cheval sur tes enfants en train de les harceler du matin au soir en train de leur mettre de la pression, tu vas les irriter. Et pour finir, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas mettre le bateau de ta relation avec ton enfant, avec ta fille ou avec ton fils, tu vas le mettre de travers. Et il y a combien de familles dysfonctionnelles qui ne fonctionnent pas. Pourquoi ? Parce que ce sont les parents ou les enfants qui mettent le navire de travers, qui bloquent le canal de la bénédiction. Pessar, passe au-dessus. Passe au-dessus des défauts de ton frère, passe au-dessus des défauts de ta sœur et tu verras et tu verras le canal de la bénédiction comment il va s'ouvrir. Je sais que notre chair, elle aime bien de se venger. Je sais que notre chair, elle aime se faire justice et on ne tolère pas que quelqu'un nous marche sur les pieds. Mais si quelqu'un t'a marché sur les pieds, Jésus te dit fais un Pessar avec lui. Si quelqu'un te pousse à faire un mille avec lui, fais-en deux, fais deux mille. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que passe au-dessus. Mes amis, non seulement Dieu crée un Pessar, mais il nous invite à provoquer des petits Pessars dans notre vie, des passages passés au-dessus. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, Pessar, c'est ça. Dans l'Ancien Testament, premièrement, c'est le passage de Dieu qui épargne son peuple de la mort et deuxièmement, c'est le passage du peuple de Dieu. Il y a un canal qui s'ouvre. La mer, là où le canal de Suez était fermé, la mer va s'ouvrir et le peuple hébreu va sortir. Mais l'apothéose de Pessar, si je dis que Pessar, c'est ça, je suis incomplet. L'apothéose de Pessar, le point culminant de Pâques, ce n'est pas seulement Dieu qui passe au-dessus des maisons des Hébreux, ce n'est pas seulement les Israélites qui traversent, qui passent à travers la mer. Le point culminant de Pessar, le passage par excellence, c'est le Fils de Dieu qui passe à travers la mort. C'est Jésus, le Fils de Dieu qui détruit les pouvoirs de la mort. Jésus est ressuscité. Il le dit lui-même, je suis la résurrection et la vie. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, oui, le monde entier doit entendre que Pâques, ce n'est pas du folklore. Pâques, ce ne sont pas des chocolats et des lapins. Ce ne sont pas des traditions. Pâques, ce n'est pas tout ça. Pâques, c'est la victoire de Jésus sur la mort. Pâques, c'est le Messie qui ouvre un passage à travers la mort. Le Messie qui va ouvrir. Pâques, c'est la tombe qui s'est ouverte. La mort n'a pu le retenir. On l'a chanté. La mort n'a pu le retenir. Le Messie, le Fils de Dieu, celui dont il était impossible que la mort le retienne, va faire un chemin pas au milieu de la mer, pas au milieu des océans, pas au milieu des épreuves. Le Messie, le Fils de Dieu, va créer un chemin au milieu même de la mort. Il va anéantir le pouvoir de la mort. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire dans la continuité du message de vendredi, de l'importance du sang de Jésus. Quand tu es marqué par le sang de Jésus, il se passe quelque chose de puissant. Mais lorsque tu vis la résurrection, il se passe de quelque chose d'extraordinairement puissant. J'aimerais te dire ce matin, quand tout semble fermé et bloqué dans ta vie, quand tout semble complètement bloqué, fini, fermé, il y a une situation qui est complètement finie, tu es arrivé au bout là, tu te dis, j'ai usé toutes mes ressources, j'ai joué toutes mes cartes, il n'y a rien. J'essaie de sauver mon couple, mais il n'y a rien qui fonctionne, j'essaie de sauver telle famille, il n'y a rien. J'aimerais te dire que le message de Pâques passe non seulement au-dessus, mais passe à travers. Même quand tout semble fini, fermé et bloqué, attendez-vous toujours à une ouverture. Avec Pâques, Dieu te dit, ce n'est pas fini, ton histoire ne s'arrête pas là, ta vie ne s'arrête pas dans tes problèmes. C'est ça le message de Pâques, ta vie ne s'arrête pas là, ton espoir ne va pas s'évanouir à cause d'une maladie. Tu es touché par la maladie, tu es touché par une épreuve douloureuse. Pâques te dit ce matin, tout ne s'arrête pas là, même quand tout semble fini et bloqué, il y a toujours une ouverture. J'aimerais te dire ce matin, attends-toi, mon frère, ma soeur, à une ouverture parce qu'il trace un chemin là où tu ne le vois pas. Et les disciples qui avaient entendu Jésus leur annoncer la résurrection, Jésus avait dit ouvertement, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs, il sera mort, il sera crucifié et après trois jours, il sera ressuscité. Il l'avait entendu mais il n'avait pas encore cru. Peut-être que tu as entendu ce message, tu l'as entendu des dizaines de fois que Jésus est ressuscité, tu le sais quelque part dans ta matière grise, dans ton disque dur cérébral, tu as entendu cette information que Jésus est ressuscité. Tu as intégré ça comme quelque chose du calendrier, de la même manière qu'à Noël, on parle de la naissance de Jésus, à pas qu'on parle de sa mort et de sa résurrection, mais ça n'a pas encore changé ta vie. Mais j'aimerais te dire quand tu vas expérimenter la puissance du sang de Jésus et de la résurrection du passage à travers la mort, il n'y a plus aucune situation qui est désespérée avec Dieu. Il ouvre un chemin même à travers la mort. Et peut-être qu'en ce matin, ce matin de Pâques, tu te dis et tu ressens qu'il y a quelque chose qui est mort vraiment en toi. Un ressort est cassé, quelque chose qui a été cassé. Tu as été abusé. Tu as été abîmé. Il y a une jeune fille qui nous écoute et qui a été abusée, qui a été violentée. Et cette violence sexuelle que tu as subie a cassé quelque chose en toi. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu répare. Parce que Pessah, c'est aussi une réparation. Pessah, c'est un passage. Il y a une restauration possible. Toi, tu te dis mon ressort, ce qui m'empêche de rebondir à la vie, a été cassé, a été abîmé et mon espoir s'est envolé. Je ne sais plus entrevoir un avenir parce que mes pensées me ramènent toujours à cette nuit-là. Mes pensées me ramènent toujours à ce viol. J'aimerais te dire ce matin que même si tu es passé par là, Dieu peut te restaurer. Dieu comprend ta souffrance. Dieu comprend ta douleur. Dieu comprend tes larmes. Mais Dieu veut essuyer les larmes de tes yeux et de ton cœur et te permettre de vivre le vrai sens de Pessah. Passer, traverser à travers l'épreuve, traverser même la mort, même la mort de Jésus est devenue un passage pour lui, pour la vie. Le message de Pâques alors te dit ce matin si tu es dans cette situation où tu as le sentiment qu'un ressort a été cassé en toi. Ton espoir s'est évanoui. Le message de Pâques te dit qu'il y a plus. Il y a plus que la réalité que tu connais. Il y a un passage qui est possible. Romains, chapitre 8, verset 34. Christ est mort. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Mes amis, lorsque vous êtes dans les difficultés, dites-vous que Jésus est avec vous. Il intercède auprès de Dieu en votre faveur. Christ est mort, c'est une réalité, mais bien plus. Et il y a un bien plus que la mort. En grec, c'est le mot malone. C'est un adverbe qui dit qu'il y a beaucoup plus, beaucoup plus que la mort. Christ est mort, malone. Christ est mort, bien plus que la mort. Il y a bien plus que la mort. Il y a la résurrection. J'aimerais te dire ce matin qu'il y a bien plus que la mort. Il y a la résurrection de Jésus et c'est ce plus qui rend les choses possibles. dans notre vie aujourd'hui, lorsqu'on prie Jésus, lorsqu'on s'adresse à lui, c'est parce qu'il est vivant, c'est parce qu'il nous fait entrer dans le bien plus. Tu as vécu ta vie et tu as derrière toi un amas de décombres. Ta vie ressemble à un amas de décombres. Tu vois la désolation, tu vois les ténèbres, tu vois des zones complètement obscures de ta vie. Bien plus que ça, il y a la vie. Bien plus que ces difficultés devant lesquelles tu es confronté. Et c'est ce plus-là, lorsque tu pries, lorsque tu pries ce Dieu-là, lorsque tu rencontres des problèmes, tu dois comprendre qu'il y a bien plus que tes problèmes. Si la Bible nous dit qu'il y a la mort et qu'il y a la résurrection, bien plus la résurrection, lorsque tu es confronté à des problèmes, de quelque nature que ce soit, dis-toi qu'il y a, lorsque tu es le nez devant tes problèmes, oui, tu vois tes problèmes, mais dis-toi, il y a bien plus que les problèmes. Tu es dans une impasse en ce moment. Il y a bien plus que ton impasse. Celui qui ouvre un chemin est là avec toi et il ne t'abandonne pas. Il intercède même pour toi. Tu es dans l'angoisse à cause d'une maladie. Il y a bien plus que la maladie. Il y a bien plus que l'angoisse. Celui qui te délivre, celui qui t'apaise, celui qui te guérit est vivant. Il est là avec toi bien plus que l'épreuve. Il y a la solution, il y a la restauration. Jésus est vivant, il est ressuscité. C'est ça le plus de la foi chrétienne. Tous les fondateurs des religions sont morts, mais nous mettons notre espérance dans le Dieu qui a vaincu la mort. Alors il n'y a aucune situation désespérée sur cette terre. Et même si ta vie ressemble à ce globe qui partait à la dérive, avec le message de Pessah, avec le message de Pâques, avec le message de la résurrection, tu peux revenir dans la bénédiction. Écoutez bien, ceci, mes amis, si la résurrection, la résurrection de Jésus, c'est bien plus que la mort, à plus forte raison, c'est bien plus que le découragement. C'est bien plus que l'angoisse, la peur, les blocages, la maladie, les complexes, les craintes, les doutes. Tu es peut-être dans cet univers-là. En ce moment, tu navigues dans des eaux et tu sens le vent souffler sur ton bateau. Et tu te dis, oula, je suis en train de partir à la dérive, avant qu'il ne soit trop tard, et avant que le navire de ta famille ne s'échoue, avant que le navire de ta vie ne s'échoue contre les récifs, tu es peut-être dans le vent du découragement, tu es peut-être dans le vent de l'angoisse, tu es peut-être dans le vent des blocages, tu es peut-être dans le vent de la maladie, tu es peut-être devant le vent des complexes, tu es peut-être devant le vent des craintes, tu as peur pour toi, pour ta fille, pour ton fils, pour ton couple, pour ta famille, tu es dans la crainte, dans la peur, tu es dans les doutes. Et c'est ces vents-là qui sont en train de souffler, un rafale sur ta vie. Et c'est ce vent-là, un rafale, qui a déplacé un géant. 20 000 conteneurs n'ont pas été suffisants pour retenir le vent qui a fait partir ce navire à la dérive. Et tu te dis, je me sens partir à la dérive. Il y a bien plus que ça. Il y a le message de Pessah. Il y a le message de celui qui te dit, je suis vivant, je peux redresser ta vie, je peux te faire traverser. Je passe non seulement au-dessus, je te fais passer à travers, mais tu vas vivre une résurrection. À Pâques, voyez-vous, il y a un espoir qui renaît. À Pâques, devant toutes les situations qui partent à la dérive, il y a un espoir qui peut renaître pour toi aujourd'hui. Parce que Jésus est ressuscité. Pâques, c'est aussi une nouvelle saison qui commence. C'est le moment où ton bateau, ok, pendant un certain temps, ton bateau s'est mis de travers. Ok, le canal de la bénédiction a été obstrué. Ok, tu as été empêché. Ok, tu as été dans le découragement. Mais Pessah te dit, il y a un canal de vie qui va jaillir en toi. Il y a une puissance de résurrection. Il y a une nouvelle résurrection. Il y a une nouvelle saison qui va commencer. Pessah, c'est le premier mois dans le calendrier hébreu. C'est le mois du printemps. C'est Aviv. Le mois de Aviv, c'est le mois du printemps. Et il y a un nouveau printemps qui va jaillir en toi. De nouvelles opportunités qui vont se présenter à toi. Voyez-vous, c'est parce que Jésus est ressuscité qu'il rend toutes ces choses possibles. Ne vis pas alors avec ces réalités qui sont devant tes yeux. La mort, le découragement, l'angoisse, la peur. Ne vis pas avec ces blocages internes que tu vis. Ne vis pas avec les échecs, le vent de l'échec qui souffle sur toi. Ne vis pas avec tout ça. Il y a bien plus que tout ça. Il y a la vie. Il y a le jaillissement de la vie. Il y a le canal de la vie. Pâques, voyez-vous, Pâques nous rappellera toujours que c'est la victoire de la vie sur le découragement, sur l'angoisse, sur la peur, sur la dépression, sur nos échecs, sur nos limites, sur nos blocages, sur nos complexes et sur toutes nos impossibilités. Pâques, c'est ça. Je répète, Pâques, c'est la victoire de la vie sur le découragement. Ce matin, tu peux entrer dans quelque chose de totalement nouveau. Tu peux voir la lumière jaillir de ce tombeau. Tu peux remporter une victoire. Ton cœur est angoissé. J'ai rencontré énormément de personnes qui sont angoissées. Mais parce que Jésus est ressuscité, il te donne la capacité de vaincre ton angoisse. Parce que Jésus est vivant, il va mettre en toi sa résurrection, la puissance de sa résurrection en toi. Ne vis pas avec ces réalités-là. Pâques, c'est plus que tout ça. Pâques, c'est la victoire sur tes limites, tes blocages, tes complexes et toutes tes impossibilités. Pâques, c'est cette victoire-là. Pâques, c'est la puissance de la vie qui a néanti la mort. Alléluia. C'est ça, Pâques. Pâques, c'est comme il est écrit en Romains, chapitre 8, verset 1. Pâques, c'est la puissance de la vie de Dieu qui agit en toi. La puissance de la vie de Dieu. Je répète cette phrase, approprie-la toi. La puissance de la vie de Dieu qui agit en toi. C'est ça, Pâques. Comme il est écrit, Romains 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si l'esprit du ressuscité est en toi, il te permettra de vivre et d'affronter n'importe quelle situation. Mon frère, ma sœur, Pâques, c'est une ouverture vers tous les possibles. Pâques, c'est une ouverture vers ce que tu n'imagines même pas. Tu es là, confiné dans ta maison. Jésus était confiné dans la tombe. Mais la puissance de la résurrection a roulé la pierre et Jésus est sorti de ce confinement de mort. Tu peux sortir de ce confinement intérieur. Pâques, c'est une ouverture. Oui, c'est un passage, c'est une ouverture vers tous les possibles. Je conclue par là et le groupe de louanges peut se remettre en place. Retenez alors ces trois sens. Nous avons parcouru les sens multiples de Pessah. En partant de l'ancienne Alliance, de la toute première Pâques, lorsque Dieu lui-même est passé jusqu'à la résurrection de Jésus. Retenez alors les trois sens de Pessah. Pessah, c'est passer au-dessus dans le sens d'épargner. Épargner la vie de quelqu'un comme les Hébreux ont été épargnés du fléau de la mort. Le deuxième sens, c'est passer dans le sens de traverser, sens arrêter. Et même si les Égyptiens tombaient dans la mer, pour les Israélites, il y avait un chemin, un chemin de vie, un chemin de délivrance. C'est ça, Pâques. Pessah, traverser. Et troisièmement, Pessah, c'est passer dans le sens de triompher. Comme Jésus qui a traversé la mort, il a vaincu la mort, il a terrassé la mort. Il a passé, il a traversé la mort. Avec la résurrection de Jésus, avec Pessah, ce n'est pas donc seulement Dieu qui passe au-dessus. Ce n'est pas seulement un passage à travers la mer, c'est bien plus que ça. Pâques, c'est la puissance de la vie de Dieu qui agit en toi. Et aujourd'hui, Pâques n'est pas une information que tu reçois, Pâques est une réalité spirituelle que tu vas vivre et que tu vas expérimenter et qui va changer ta vie. Pâques, ce n'est pas une information. Pâques, c'est une transformation. Pâques, c'est une victoire que tu vas t'approprier. Et quand tu prie ce Dieu-là, la puissance de la résurrection agit en toi. Parce que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus est en toi. Ce n'est pas seulement le sang de l'agneau qui est sur toi, c'est son esprit qui est en toi. C'est ça la réalité de Pâques. Alléluia. Et nous voulons proclamer alors la gloire, la gloire du ressuscité. Nous voulons proclamer la victoire. J'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, vis ta résurrection. Vis-la maintenant. Approprie-toi et crée un passage à travers tes difficultés, tes épreuves, ton découragement, que la parole de Dieu puisse véritablement te frayer un chemin. Ce matin, j'aimerais te dire, Dieu veut que tu puisses vivre sa résurrection. Expérimente-la. Sois imprégné par le sang de l'agneau, mais que l'esprit du ressuscité puisse animer ton cœur ce matin. Au nom de Jésus, nous voulons chanter la gloire de Dieu, la gloire du roi des rois, la victoire de la vie sur la mort. C'est Jésus. À lui, soit tous les honneurs et la gloire. Alléluia ! Au nom de notre Seigneur, gloire est son nom à tous. Sous-titrage ST' 501